Et c'est donc notre rendez-vous, le regard d'un étranger qui se souvient de ses voyages en France, faute de pouvoir venir cet été à cause de l'épidémie de Covid-19. Une chronique signée Gwendoline de Monod. Bonjour Gwendoline ! Bonjour ! Alors ce matin, nous allons aux Etats-Unis à la rencontre de Rua, une New-Yorkaise pleine de nostalgie. Absolument, Rua, elle est tombée amoureuse de la France lors d'un premier voyage lorsqu'elle avait 6 ans. Elle y est retournée ensuite, adolescente, et depuis, elle y vient avec ses enfants. Et aujourd'hui, elle n'imagine pas une année sans voyager en France. En toute la France, je connais mieux le Nord. J'adore la Normandie en fleurs et la côte de Normandie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. La première fois que j'ai amené mon fils, il était vraiment étonné de voir les avions de la guerre. Et j'ai expliqué, même à 4 ans, j'avais l'impression qu'il a compris qu'il y avait une vraie histoire ici, dans la terre de la France. Parce qu'aux États-Unis, on a une belle histoire, et c'est vraiment intéressant, mais ce n'est pas très vieux. J'adore voir tous les endroits avec une histoire très vieux, parce que ça, c'est unique. Et récemment, vous êtes tombée sous le charme du sud de la France. L'été dernier, j'ai passé un mois à Antibes. Qu'est-ce qui était impressionnant pour moi, c'est le paysage, c'est la lavande. Et aussi la culture, je trouve que les gens sont vraiment ouverts. Moi, je suis un New Yorker qui parle beaucoup. J'ai trouvé que les gens dans le sud parlent un peu plus que les gens parisiennes. Ça, c'est juste moi. Surtout l'accent. Je trouve que c'est très mignon. Mais bien sûr, la nourriture plutôt méditerranée, plus léger et très frais. À partir de maintenant, je ne vais jamais aller en France sans aller dans le sud aussi. Il faut partager entre le nord et le sud. Alors, vous adorez ce pays. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous manque le plus de la France ? C'est les amitiés et la nourriture et la culture française. Par exemple, dans les restaurants à Paris, c'est presque comme une fête. Parce qu'ici, à New York, les restaurants sont ouverts tout le temps. Et donc, quand on est dans un restaurant, on mange un repas. Pour des gens, c'est quelque chose juste utile. Quand je regarde les Français, mes amis français, ce n'est pas juste de manger les choses. C'est ce qu'on fait avant, ce qu'on fait après. Discuter pendant, c'est plus. La culture du repas, ça me manque. Alors, la prochaine fois que vous allez venir ici, quelle est la première chose que vous allez faire ? Se promener dans les rues à Paris. J'adore ça. Le soir, juste marcher un peu. Et juste m'assister dans un petit café avec un verre de vin, ou peut-être un kirk, pendant les appareils. Et écrire dans mon journal tout ce que j'adore de la France. Merci, merci Gwendoline de Bonneau pour ces souvenirs de France. Alors Fatima, vous êtes plutôt Normandie ou Côte d'Azur ? Côte d'Azur, je suis niçoise. Ah, très bien. Donc forcément. C'était Souvenirs de France avec Shiva. Shiva, détendez-vous et profitez de vos vacances sans vous soucier du ménage et du repassage. Shiva s'occupe de tout. Shiva, on a tous besoin d'attention.